Salut, bonjour, voire re-bonjour, puisque c'est ma deuxième vidéo, après la petite récapitulation des prépas à entrevoir, assez urgemment, mais quoi que, on ait le temps encore, vis-à-vis des catastrophes terrestres suite au cycle solaire, au bout duquel on arrive là, et qu'il nous faut quand même concevoir. Ça fait deux, trois petites perturbations qui vont être chaudes, chaudes à vivre quand même. Et puis froide aussi, parce qu'un tsunami, c'est froid, puis c'est sale, puis ça cogne. Donc il faut éviter, il faut être préparé, tout ça, vous l'avez vu, ça vient de suspicious observeurs et tout. Je vous ai parlé deux, trois fois du docteur Shiva, qui déjà a été assez réactif durant la pandémie, et qui là nous raconte un truc très intéressant. Alors, est-ce que j'ai mis le sous-titre ? Normalement, oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai des lenteurs. Des lenteurs océanes. Petit clin d'œil à Léo, le ferret. Il me semble. Les longueurs océanes auprès des pontons, des sinistres pontons. Bon, ça y est, là, je n'ai plus rien qui fonctionne. Piste de sous-titre. Piste de sous-titre. Ah, mais je n'ai plus, je n'ai pas ma flèche. J'ai ma flèche là et je ne l'ai pas là. Là, elle arrive. Piste 1, ça devrait être bon. Allez, hop. Salut, bonjour tout le monde. Comment se fait-il qu'un très petit groupe de personnes puisse contrôler 8 milliards de personnes ? Disons qu'il y a 10 millions d'élites qu'il a dessinées à la gauche de son tableau sous la forme de trois petits personnages. Comment se fait-il que ce petit nombre arrive à manipuler 8 milliards d'humains ? Si tu parles à un certain nombre de gens quand même encore assez naïfs, ils vont vous dire, oh, c'est dû au Rothschild, à tel club. C'est les aliens, c'est les francs-maçons. Non, 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 ce n'est pas un individu particulier, ce n'est pas une organisation particulière. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de groupe ou dessin. Quand vous voyez ces seins d'oiseaux qui volent dans le ciel et qui changent de direction tous en même temps, il n'y en a pas un seul qui est au contrôle, c'est un tout. Ils mangent, ils mangent. Ils se déplacent ensemble. Il y a plus ou moins une télépathie. Ils sont dans un réseau plus ou moins électromagnétique. Il y a divers... L'idée, c'est que globalement, c'est un mouvement d'ensemble. Le but de cette élite, c'est d'avoir du pouvoir, des profits et du contrôle. C'est leur but. Alors, petit encart. Je vais quand même en faire un ou deux. Vous imaginez bien. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils racontent là, parce que quand il a dit que c'est les aliens, ben oui, on peut considérer comme aliens des entités non humaines, plus ou moins physiques, qui gèrent tout ça depuis belle lurette quand même aussi. Au-dessus du petit groupe de Rothschild et les sectes, sociétés secrètes, Breakaway Society, et au-dessus d'elles, les Covennes, et au-dessus d'elles, anciennement les Parents, anciennement après encore Marduk, par exemple, ou Enki Enlil. Si, on en remonte juste à l'arrivée des Anunnaki, il y a 17 000 ans. Quoi ? Mais Gobulitepe, c'est daté de 12 000 à 14 000 ans déjà. Allez, laissez tomber la version académique, comme quoi il y a 5 000 ans, l'humanité, si, l'humanité, ça, ou la version biblique, 7 000 ans pour toute la planète. Non, 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 7 000 ans depuis qu'ils ont écrit le bouquin, les Anunnaki. Globalement, leur proxy terrestre, bien plus, tout ça, revu et corrigé sans arrêt, alors que, si c'est des textes sacrés, c'est un tout, on ne peut pas changer une virgule. Ça, c'est Mauro Biglino qui me le dit. Biglino, B-I-G-L-I-N-O. Mauro, ancien traducteur, pour le Vatican, je vais dire, plus pointu, professionnel, et au sein même du creuset d'idées dont tout ça a découlé, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Enfin, on peut, mais difficilement. Alors, à partir d'un système de contrôle. Quelles sont les informations qu'ils envoient vers le système des peuples pour arriver à leurs buts, qui sont donc, là, il a dit, pouvoir, contrôle et profit, mais il a oublié deux, trois bricoles. Actuellement, c'est dépopulation, transhumanisme, transbordisation, c'est aussi ça. Et puis, finalement, c'est prise de pouvoir complet sur toute la planète, toute sa faune, toute sa flore. Mais eux-mêmes, là, ils sont sûrement bourrés de nanotechnologies, mais ils ont accepté, ils ont donné leur âme à Ariman, en fait. C'est la prophétie d'Ariman qui dit que, Ariman, on va dire que c'est le spécialiste, Ziti, de la technologie. Et au niveau technologie, ne vous attendez pas qu'à avoir de la tôle et boulons. Il y a mieux comme technologie, il y a bien mieux. Les travaux mentaux, la méditation, les yogas, c'est de la technologie spirituelle. Alors, si vous êtes une élite de ce côté-là et que vous regardez ce groupe de 8 milliards de personnes, à quel moment est-ce que vous savez que votre but est accompli ? Vous le savez, quand les gens sont devenus gros, trop gros, en surpoids, pas en bonne santé. Quand ils sont devenus cons, débiles, idiots, abrutis, zombies ou nours, ignorants. Quand ils sont heureux, néanmoins. C'est-à-dire qu'on les distrait avec des choses qui sont censées les faire rire avec un niveau d'humour lamentable. quand ils sont divisés, quand ils sont isolés, quand ils sont déconnectés des uns des autres, isolés. Et déconnectés aussi avec la source et l'intuition première, naturelle, divine, si vous voulez, absolument. On y est là. quand ils se sentent désemparés, sans aide possible. Quand les gens commencent à se tourner vers l'élite pour les sauver. Ils adorent ça. Ils adorent quand le peuple les regarde en espérant d'eux des solutions. Donnez-nous des sous, donnez-nous des libertés, donnez-nous des moyens de se guérir. Donnez-nous, donnez-nous. S'il vous plaît. Là, ils adorent. pour de multiples raisons qu'ils n'élaborent pas là. Mais au-delà de celle du contrôle et de la gestion des flux, il y a aussi tout le louche et la soumission. Donc, ils adorent que le peuple regarde son ennemi en espérant que son ennemi va le sauver. Allez, votez. Allez, votez. Allez, votez pour quelqu'un qui a été sélectionné, qui est tordu et qui ne sera là que pour appliquer le plan qui est prévu depuis des milliers d'années, mais on va dire 200 ans, on va dire 20 ans. En tout cas, le Bilderberg régulièrement, ce qu'il vient faire, c'est contrôler à quel point d'avancement de leur plan ils en sont. Amener les nouveaux pantins qui vont passer pour sauveurs locaux, se faire élire soi-disant. Il n'y a plus d'élections depuis belle lurette. Et aujourd'hui, grâce à la technologie en plus. Sittal, Dominion, c'était quoi l'autre ? Dynology, ça c'est un groupe secret qui travaille avec les algorithmes, militaires plus ou moins d'ailleurs. Donc, Q, tout ça, c'est là-dedans, évidemment. N'oubliez pas, machin, l'homme orange, Warp Speed, Patin, Couffin, America Great Again, alors que c'est un système international d'oppression. Mais lui, que l'Amérique, c'est pipo complet. Puis alors, l'Amérique grande, il nous dit, débrouillez-vous, l'Europe a intérêt à se sortir de l'OTAN et tout ça, mais je suis désolé. Alors, l'Amérique n'arrête pas de faire sa pieuvre sur le monde entier. Il nous embrouille, il a toutes les révolutions, même 68, c'était eux. Alors, je ne m'intéresse pas tout de suite à qui gère l'Amérique, mais on le voit bien. C'est toujours les mêmes, comme d'habitude. Alors, ils sont différents groupes que j'appelle les mêmes. Oui, bon. Ils veulent que les gens soient désorganisés. ils tiennent absolument en tout cas à ce qu'on se sente démuni, sans aide. On ne peut rien y faire. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Les gens qui disaient ça à l'époque, tu ne vas pas changer le monde, qu'est-ce que tu veux y faire ? Ils ne savaient ni lire ni écrire. C'est le curé qui leur lisait la Bible et en plus, une Bible rectifiée pas tant qu'au fait. Il ne faut pas déconner quand même. Depuis quand, c'est des humains qui ont déterminé que tel écrit d'un tel, d'un tel. On sort des évangiles apocryphes il y en a combien ? 14 au minimum ? Qui c'est qui a décidé que ça ne rentrait pas ? Qui c'est qui a tout rectifié ? Pourquoi il n'y a pas une femme ? Etc. Enfin bon, je ne veux pas faire la critique du bouquin parce que c'est trop facile aujourd'hui. Pour moi, c'est tellement aberrant. ce qu'ils m'ont dit le plus, c'est qu'ils ont alpagué énormément de gens sympas, bienveillants, mais qui suivent des règles auxquelles ils n'ont pas vraiment réfléchi. Sous prétexte que c'est un dieu non humain, colérique, un dieu colérique qui a exigé le sacrifice du premier-né. Enfin, à l'eau. La bonté. Les restants de la colère divine, c'est une phrase que mon père prononçait et que je n'avais jamais vraiment analysée. Mais ce n'est pas possible une colère divine. Pas avec le dieu tel qu'on le conçoit. Ou il faut remettre les pendules à l'heure. Voilà. Par contre, il y a des phénomènes cosmiques majeurs tels que les cycles solaires qu'on va pouvoir traiter de colère divine. Mais désolé, non, c'était prévu en plus. Vous saviez la colère qu'il y a tous les 12 000 ans ? Je vous la prévois. Après, je vais passer mon prophète. Non, je suis juste au courant que c'est un cycle. Et après, quand on connaît l'efficacité de l'électricité, l'explicatité, pardon, des micro-novas, etc., on peut dire ce qui va se passer. En plus, quand on a des groupes de gens qui introduisent des technologies, des micro-fréquences, des parasites, des nanotechnologies, on peut prévoir absolument l'état de santé de la population plus tard. Ah oui, ah oui, je peux vous dire qu'il ne va pas être terrible. On va pas, non ? D'ailleurs, ça, vous avez remarqué. Et vous savez pas que ça change la mentalité des gens. En plus, ces nanotex, quand ça vous change le poste de télévision, vous ne captez plus les fréquences. Et normalement, le poste de télévision, notre cerveau, c'est ça. C'est un poste de télévision intérieur dans lequel se manifeste notre conscience. Oui. Alors, si là-dedans, les lampes à huile, enfin, les lampes à huile, les amplis à lampes, oui, pardon, les amplis à lampes sont pétés, ça ne fonctionne plus, etc., etc. Donc, quand les nanotechnologies vous envahissent, le matos changeant, la réception, l'émission, l'émission va être accélérée, mais pas vers la source, vers l'Internet des choses, l'Internet des êtres et l'intelligence artificielle et tous les relais pour vous maîtriser correctes et calmes dans votre cité de 15 minutes, Néom, dans laquelle vous serez heureux parce que seront sortis de votre esprit toute imagination. Tout ce qui ne sera pas prescrit sera interdit. Jusqu'à présent, la loi n'interdisait que ce qu'elle n'interdisait. Elle ne touchait pas à tout. Elle interdisait certaines choses. Tandis que maintenant, plus que certaines choses ne seront autorisées. C'est vraiment gravissime. C'est le sujet le plus important, cette histoire de nano. Néanmoins, on va continuer avec Shiva. Mais Shiva, docteur Shiva, c'est son nom, mais sinon Shiva, c'est Nki et puis là, on remonte. On n'oublie pas ça non plus. Je ne vous ai pas dit, il est 11h55 et on est le 18 novembre 2023. S'ils ne voulaient pas d'unité au sein des gens Ah, j'ai loupé ce qu'il voulait dire là. Ça, on l'a traduit. Ils veulent qu'on soit désorganisés. si on ne veut pas s'unir, nous, et trouver nos propres leaders parmi nous, parmi nous, les dirigeants sont très contents, sont ravis. Ils ont réussi un de leurs buts, le contrôle. Il faut réaliser que ce n'est pas qu'un groupe unique. C'est un groupe interconnecté de clans qui parfois luttent entre eux mais toujours sur notre dos de toute manière. Mais bon, là, ils ne luttent pas entre eux, ils sont unis dans ce but-là, dans les trois buts qu'on a déterminés, le contrôle, le profit et... Eux, entre eux, ils sont très connectés. Ils ont même un langage à eux. Vous savez, on avait décrypté un peu le langage codé Illuminati. Dans une publicité, vous faites de la gématrie vis-à-vis des lettres du titre ou de ce qui est écrit et ça vous donne une valeur qui sera soit positive pour eux ou pour nous. Oui, soit positive, soit note, soit négative. Puis après, vous adaptez pour eux, pour nous. D'accord ? Ils vont tous dans les mêmes restaurants, ils ont tous leurs enfants dans les mêmes écoles. ils font leurs courses au même endroit avec les mêmes meilleurs produits. Ils vont dans les mêmes fêtes et on n'en fait pas partie. Alors, qui sont ces gens ? Et quelles sont ces institutions de pouvoir qu'ils ont ? ils ont les académies, Oxford, Yale, MIT, etc. Ils sont à la tête des 100 premières universités. Ils sont à bord de ces compagnies, mais je ne pense pas qu'ils suivent même ces cursus-là. Mais bon, c'est différent encore. Il y a une centaine de gens qui gèrent les meilleures universités du monde. Les NGO, les organisations non-gouvernementales, sans profit, soi-disant. Rien que le profit mental, il est inestimable. Imaginez les dégâts de Soros. Soit disant, sans profit, ils donnent de l'argent partout, mais dans quel but, finalement ? Ah, regardez, il y est arrivé. Son dernier coup, c'est le meilleur. Le dernier coup, c'est le lancement de la Troisième Guerre mondiale grâce au financement organisé qui a servi à la mentalité des populations qui auraient dû être malléables à souhait de façon à ce qu'on continue à ne prendre partie que pour un des clans là-bas au Moyen-Orient. N'oublions pas, neuf Israéliens sur dix ont été vendus à Pfizer et shootés et donc quasiment sûr d'avoir perdu cinq à sept ans de vie par injection. Son système immunitaire, etc. Donc là, on a le Forum économique mondial, on a l'initiative globale de Clinton, le CFR et plein d'autres. et eux, ils sont les directeurs de ces institutions. Tout le monde se connaît là-dedans. Ils travaillent la main dans la main. Et après, on a aussi les gouvernements, les sénateurs, les premiers ministres, les conseillers, les think tanks, Stanford, Belfer School, j'aurais dit Fabienne Society, mais je les aurais mis plus haut, moi, au-dessus. Tavistock, Pilgrim, Jason Club et plein d'autres qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont encore vraiment plus secrets où ils gèrent un autre domaine de notre monde. Et on a aussi la CIA là-dedans, évidemment. Tous les services spéciaux. Ils sont tous interconnectés, ils se connaissent tous. Ils sont très liés. Ils ne sont pas du tout comme nous. divisés, déconnectés, tout au contraire. Et leur focus, c'est le pouvoir. Et ils gèrent aussi d'autres gens. Les PDG des 2000 compagnies internationales principales. Big Pharma, Pfizer, dans l'agriculture, Sygenta, les compagnies d'investissement, JP Morgan, la Deutsche Bank. Epstein, encore. Epstein, il est plus au carrefour encore. Epstein, c'était un des gestionnaires. tous les pays ont un ou plusieurs Epstein. À leur service, tous les pays. À leur service, façon de parler. Epstein, il n'était pas au trou qu'il avait déjà deux remplaçants. Il gère les échanges entre les trafics d'argent, les trafics d'armes, les trafics de drogue, les trafics humains, les renseignements, les abus de pouvoir. Enfin, pareil, les abus de pouvoir, mais c'est dans le renseignement. Mais c'est les pantins, les pantins politiques. Il est au carrefour, là. Et tous les pays se servent de ça, se servent des services secrets et de la guerre. Donc, il y a plein d'Epstein partout sur la planète de manière assez évidente. D'ailleurs, dernièrement, on s'intéresse à Newgard, Nivgard, l'équivalent canadien qui a aussi des îles et tout ça, qui voulait aussi inséminer des femmes avec son ADN. Mais des tarés comme ça, ils veulent générer une grande descendance. Et ils l'ont déjà fait depuis un moment. Alors, quand il dit que tous ces gens font la fête ensemble et quand il dit qu'ils font la fête ensemble, il a un sourire en coin qui dit qu'ils font vraiment la fête ensemble. Si vous voyez ce que je veux dire, alors, ces directeurs des 2000 grandes compagnies vont facilement être mutés ailleurs ou se déplacer ou se déplacer ailleurs dans tous les groupes qu'on vient de dessiner. Vous avez vu, d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de passer d'une compagnie au gouvernement, du gouvernement à une autre compagnie ou aux lois. Ils tournent comme ça. Ce qui permet d'améliorer le plan, de le faire se dérouler. vous allez remarquer qu'à un moment, ils étaient dans une compagnie d'investissement. Puis après, ils sont au contrôle de ces compagnies et ils vont et viennent par-ci. Là, en même temps, ils font du blé. Beaucoup d'argent. N'oubliez pas, les revenus de l'adrénochrome, ils ne sont comptés nulle part. C'est une entreprise qui est la plus rentable. Trafic humain, adrénochrome, trafic d'organes, transplantation, greffe de peau, ce que vous voulez. C'est un des plus profitables. Parce que c'est encore plus c'est caché, plus c'est interdit, plus etc. plus les prix sont chers. Après, on a les organismes de contrôle ou de direction mentale, on va dire. Donc, Hollywood, avec toutes les célébrités, les stars et leurs agents et la promotion littéraire, si on peut dire, les fanzines. Quels sont les gens qui contrôlent Hollywood ? la MMA, la compagnie de catch et de boxe, de sport, la NBA, les compagnies des médias aussi. Disney, Viacom, Facebook, Twitter, YouTube, YouTube, Google, dont la CIO était aussi de la NSA, sortant du MIT ou des trucs dans ce genre. vous voyez ? Pif, paf, 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 pif, 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 toujours dans le même cercle, amenant l'agenda et le faisant se réaliser après et après bénéficiant largement de leur salaire. de toute façon, ils inventent l'argent. Ils ont des millions, mais c'est des millions à crédit. Par contre, quand ils achètent un truc, hop, ils l'achètent. Nous, on n'arrive même pas à l'avoir comme ça. alors, c'est n'importe quoi. Ça marche bien, mais au niveau du côté sensé et du bon sens, évidemment, qu'on va à volo. Alors, en bas, on a aussi les compagnies de télévision, CNN, Fox, Télé française, ce qu'on voudrait. Et combiné à tout ça, on a encore un groupe. Les médias de talk show les influenceurs Joe Rogan Tucker Carlson qui n'existent pas sans le support de tous les autres. Si vous avez remarqué, des fois apparaissent sortant de nulle part des médias sociaux et des influenceurs qui ont déjà 200 000 abonnés. Ben, voyons. Je ne suis pas à la course aux abonnés, moi. Je suis pour la diffusion de l'information. Ça n'a rien à voir. Sinon, je ferais des pubs, là. Je serais si mentionné. Je porterais un tee-shirt machin avec une casquette truc, une bague track, les derniers bijoux de chez Tic, le dernier veston de chez machin. Vous voyez ? J'aurais un décor avec des pubs subliminales derrière. Je demanderais de sous à personne, évidemment. quoi que. Si je vous prends vos sous, ils n'iront pas ailleurs. Et donc, des gens qui pourraient en avoir besoin parce qu'ils ont un petit site internet qui périclite et qui vont avoir du mal à continuer à diffuser de l'information valable, eux ne l'auront pas parce que vous l'aurez dépensé ailleurs, votre argent. notamment chez moi. Allez, donnez-moi l'argent. Donnez, donnez, donnez. Je m'appelle Coca-Cola mais j'ai encore besoin d'argent. Je m'appelle machin mais j'ai encore besoin d'argent. J'ai 300 000 abonnés mais n'hésitez pas mettez-moi des pouces à moi. J'ai déjà 300 000 abonnés mais j'ai besoin de pouces ? Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Allez, on va dire 500 000 comme ça je vise personne que je connais. moi j'en connais qui ont 2 millions d'abonnés mais bon déjà je n'arrête pas de le critiquer puis c'était machin des ovnis. Secure Team 10. Il avait du bon matériel oui, c'est-à-dire du monde entier il recevait des vidéos il n'avait même pas besoin de faire de recherche ni rien il n'avait que sa version des choses et il n'était pas il avait dépassé le niveau taux les boulons mais néanmoins il n'était pas très de toute façon aujourd'hui et la raison Sabrina Wallace n'en rester que là c'est nul ça c'est c'est juste s'intéresser d'un peu plus près à une des structures des strates des étapes de la situation globale dans laquelle il faut tout comprendre pas forcément en spécial en profondeur et de long en large en travers parce que là on n'a pas le temps on ne peut pas on peut à mon âge si on a fait que ça toute sa vie de manière en plus succincte il faut lire en diagonale il ne faut pas tout lire mais quand vous faites ça vous avez de la donnée mais vous ne savez pas écrire parce que vous n'avez pas le style parce que ça se travaille différemment l'écriture et ça c'est de la création déjà savoir bien s'exprimer c'est une création personnelle que tout le monde délaisse que beaucoup de gens délaissent c'est ballot mais maintenant on n'écrit plus vous avez vu comme ça va être drôle de reprendre un stylo et d'écrire une lettre ou je me dis j'écrivais mieux que ça avant quand même rien qu'au niveau graphologique enfin graphisme on va dire allez reprenons donc les think tanks les compagnies d'investissement la Fed la Big Pharma les CIO d'hiver les célébrités d'Hollywood les médias sociaux les influenceurs les compagnies d'information SFP Société France Presse non enfin voilà les deux bases de données où tous les journalistes français d'aujourd'hui officiels vont faire des copier-coller donc on prend les dix principaux supérieurs de chacun de ces groupes ils se connaissent vraiment tous et de manière à manipuler les humillards ils ont besoin d'une devanture ils ont besoin d'agents de manière à leur faire appliquer les politiques que eux ont décidées donc ça c'est des idées qu'ils infiltrent dans le groupe de Humillard des agendas des faux héros des gens auxquels on nous fait croire qu'ils vont nous sauver Elon Musk Trump Kennedy et qui sont les gens qui font partie du groupe des méchants du petit groupe des méchants qui fait ça ce sont les établissements évidents genre les Clinton les McDonald's les Obama les Bush la Reine d'Angleterre vous pensez qu'ils font partie d'un établissement d'une structure directive les gens les pires c'est ceux qui ne sont pas aussi évidents que ceux qu'on vient de citer c'est les gens qu'on a créés dont on a créé l'existence le personnage de manière à être sûr que les 8 milliards vont écouter ce qu'ils disent et vont continuer à croire que c'est des élites que vont nous venir les solutions et notre sauveur nos sauveurs donc Trump les Kennedy qu'ils traitent de familles complètement pipeaux bidons Gandhi même MLK ouais et Sri Ouro Mindo me semble-t-il et un autre philosophe hindou ah oui il y a du batos là-dedans et c'est pointu c'est magnifique c'est grand mais c'est jamais appliqué un c'est jamais appliqué de deux c'est souvent inaccessible de trois ces gens-là ils ont tous fait leur école à Londres en général genre au bon soin des grandes familles allô comment vous pouvez avoir Mandela qui soit chevalier de Malte avec ce qu'on sait des dégâts que font les chevaliers de Malte il y a sûrement certains d'entre eux qui ont bon cœur et ou en tout cas qui font une devanture de bienveillance mais désolé des groupes comme ça richissimes puissants qui laissent la situation se dégrader jusqu'en arriver où on en est et voir ce qui va nous arriver il n'y a pas comme un problème comment se fait-il qu'il n'y ait pas des mécènes pour protéger les lanceurs d'alerte leur fournir des gardes du corps des avocats un lieu pour vivre des médias il n'y a pas un milliardaire qui peut racheter un média et tenir tête à tous ses confrères mais non il ne veut pas tenir tête à tous ses confrères il ne veut pas puis il ne peut pas s'il le fait il va mourir aussi il n'est peut-être pas assez nombreux ou ce n'est pas son but je ne sais pas ils sont assez c'est la loi de la jungle ils ont tout oublié aussi et puis bon vu leur enfance d'après ce qu'on en sait effectivement c'est la loi de la jungle même chez eux la jungle telle que vous ne voulez pas l'imaginer ces gens-là n'existent pas vraiment ils habitent à Malibu mais ce sont les pions de l'élite et c'est de eux dont on se sert pour envoyer les idées dirigeantes directives des nouvelles modes des philosophies des manières de faire de la bienséance désirée de la part d'un gouvernement de dégénérer on a remarqué et qui refuse de voir les dégâts que ça occasionne ils font comme si ce n'était pas vrai comme si on était des idiots comme si on avait menti comme s'il n'y avait pas 20% d'augmentation de la mortalité suite aux dernières politiques je m'arrêterai là puisque je vais la mettre sur YouTube donc ça on a à gauche les groupes des contrôleurs des idées qui gèrent notre société nos groupes non les peuples et qu'ils soient sûrs que tout le monde va rester en mauvaise santé divisé isolé déconnecté déprimé etc etc voire même qu'ils vont adopter des modes néfastes pour la santé pour vos finances et alors cet état de de bêtises qu'on pratique nous les peuples sont gérés par un groupe qui fait en sorte d'être sûr qu'on reste dans cet état de dysfonction désorganisation faiblesse émotionnelle par exemple ils stimulent l'obésité des pratiques qui stimulent l'obésité ils font de la publicité pour des produits qui nuisent gravement à votre santé des produits qui vont perturber vos glandes endocrines vos hormones au bas haut je le vaux bien patin à couffin peu de testostérone sera disponible dans nos corps autant masculin que féminin à la suite de ça la testostérone c'est votre caractère en fait c'est ce qui fait votre caractère c'est ce qui fait la densité de votre volonté c'est aussi pour ça qu'en plus ils vont travailler sur la sexualité ils vont aussi voir ce qu'on peut faire au niveau des cancers ils font baisser notre espérance de vie vous savez moins de temps on dire sur terre moins de temps on a pour remarquer et se rappeler et faire la conclusion de tout ce qu'on a observé quand j'avais 20 ans j'étais le même mais j'avais pas le même matos ça vaut fournir ni les mêmes conclusions finalement tous mes potes qui sont morts avant mon âge ne sont pas arrivés là avec le même matériel et la possibilité de distribuer cette information cette sagesse c'est en toute humilité mais c'est une sagesse c'est un savoir en tout cas néanmoins et donc ils vont ramener un autre input un autre entrant dans le groupe des peuples c'est la normalisation de la dysfonction vous faites un truc de taré qui mènera nulle part voire à votre faim mais oui oui c'est normal c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui la bouffe pleine de sucre ce mix d'huile de sel et de sucre qui fait que les gens avec en plus la dysfonction hormonale deviennent obèses depuis la politique ils en arrivent à influencer notre biologie et les gens vont de moins en moins bien eux par contre ils font de plus en plus d'argent parce qu'ils trouvent des solutions à l'obésité aux problèmes endocriniens etc etc problèmes réactions solutions et ils en font encore de l'argent ça c'est ce qui s'est passé avec Bud Light par exemple cette bière il y a 20 ans il y a eu des recherches qui ont montré que l'utilisation de pesticides tels que l'atrazine et d'autres produits chimiques dans l'atmosphère provoquent des problèmes endocriniens endocriniens c'est les hormones les hormones c'est absolument essentiel un bon fonctionnement hormonal est essentiel à une bonne santé normale une croissance normale petit encart vous avez vu qu'ils proposent de donner des castrateurs chimiques à ceux qui veulent changer de façon d'être en bas âge les dix castrateurs chimiques ont été trouvés inhumains inadaptés et inhumains quand c'était la punition à des violeurs par contre là on le donne à des ados rappelons donc étant donné qu'il est Toubib il nous sort encore deux trois produits qui travaillent justement sur les variations hormoniennes c'est Sygenta qui produit l'atrazine par exemple l'atrazine ça avait transformé les grenouilles il n'y avait plus que des femelles ça transforme les poissons ça nous transforme aussi évidemment je rappelle un article qui nous provenait d'un chercheur appelé John Rapaport et qui disait les 40 moyens les 14 ou les 40 moyens c'est pas très grave peut-être qu'à l'époque c'était 14 aujourd'hui c'est 40 les 40 on va dire moyens chimiques à la disposition de la CIA pour transformer les peuples en profondeur mais n'oubliez pas la CIA ça a été créé par les crémas de Pepper Clip qui a réuni le best-of des savants nazis dont le but était justement le transgénisme la race supérieure soi-disant etc ils étaient déjà influencés et possédés par d'autres entités en provenance d'Aldébaran ou d'ailleurs ils ont cru voir un surhumain alors que la personne n'était pas humaine en clair et les compagnies d'investissement investissent dans chacun de ces groupes dirigeants donc là vous manipulez des trillions de dollars un trillion c'est 1000 milliards un trillion c'est 1000 milliards la dette française aujourd'hui elle en est à quelques trillions elle est montée dernièrement pas mal les Etats-Unis ils en sont à Sean je ne sais pas combien de toute façon il manquait 2,3 trillions le 10 septembre 2001 et aujourd'hui c'est monté à 50 trillions de dollars inexpliqués ça c'est pour les dollars américains il me semble qu'en Angleterre ils étaient aussi à 50 trillions de livres sterling ce qui signifie que j'ai fait la bascule jusqu'en France et dans tous les pays et ça c'est le domaine à Epstein et à Epstein à Ronald Bernard à ceux qui gèrent tout ça il y a l'économie tous les jours déplace 600 trillions de dollars sur Terre ces gens-là se connaissent donc bien les uns avec les autres et savent gérer donc leurs intentions et leurs finances ils s'arrangent entre eux vous avez vu on a réussi à transformer la sexualité des gens vous voyez ce phénomène où il y a de plus en plus de monde qui questionne sa sexualité en cas d'où ma tolérance relative c'est pas leur faute ils n'y peuvent plus rien ça fait trois générations que leur gène leur génétique est attaquée ils fonctionnent avec un poste de télévision qui déréglait et alors non seulement dans ce qu'ils comprennent et ce qu'ils disent mais en plus dans le fonctionnement de leur corps c'est quand même le cerveau et tout ils se débrouillent aussi pour que le public en général ne comprenne rien à tout ce qu'on vient de vous dire parce que s'ils s'en rendaient compte ils auraient deux trois problèmes donc par exemple je crois qu'il va reprendre Bud Light il a appelé son pote en disant faisons en sorte que ce soit rendu normal ces changements xy xx yy yz maintenant yz c'était une moto elle passe partout donc ils ont essayé ça mais ça n'a pas bien marché je crois que la compagnie a craché assez rapidement et elle est revenue sur cette propagande cette campagne publicitaire j'exagère pas plus dans ma description parce que c'est pas de l'exagération mais je vais pas plus loin parce que un vous avez compris et de deux j'aimerais bien que vous voyez cette vidéo le plus grand nombre le but étant aussi qu'ils ne perdent pas les trillions qu'ils ont investis chez Sygenta ou ailleurs il faudrait pas qu'un des membres de leur groupe de leur association de groupe ne nuise au groupe en entier par sa politique personnelle donc il faut que ce soit un accord donc le docteur Shiva nous dit ils tiennent vraiment pas à ce qu'on comprenne tout le schéma qu'il vient de nous faire au tableau donc il se présente aux présidentielles 2024 aussi aux Etats-Unis et alors lui c'est pas America Great Again c'est Humanity Great Again j'ai l'impression mais bon c'est une élection encore si ça passe par les circuits habituels ça n'arrivera jamais puisque ces circuits sont faits pour que tout reste en place voire ça grave bon voilà je crois qu'on a fait le tour maintenant il prend exemple par exemple personne ne va résoudre les problèmes parmi les héros qu'on nous a proposés Kennedy Trump ou un autre il ne veut même pas que vous deveniez un leader dans votre propre communauté ils veulent que vous vendiez votre futur à l'hypothèse que vous allez être sauvé par les méchants ou leur façade dont on vient de parler et nous on devient de moins en moins en bonne santé de plus en plus ignorants et de plus en plus distraits par diverses activités diverses informations diverses pratiques divers et d'autant plus diverses recherches de travail parce que pour l'instant on n'a pas accès vous connaissez le système Ubuntu selon Michael Tellinja il faut avoir accès aux énergies libres mais aussi récupérer sa finance récupérer la finance c'est nous qui gérons la finance c'est pas des gens qui trichent mentent volent tuent bon ils s'en foutent qu'on meurt au contraire c'est le but vous vous rendez compte qu'ils ont réussi à faire en sorte que nos enfants vivraient moins longtemps que nous-mêmes c'est leur but ils se régalent eux ils vivent au mieux dans tout ce qu'ils font donc voilà comment ils contrôlent vous avez compris je crois ah là il a repris autre chose donc sans cette compréhension leur but de pouvoir de contrôle et de profit grâce aux intelligences et aux systèmes qui nuisent l'intelligence c'est les renseignements et les forces d'action et là on est partagé il y a les aliens il y a les ovnis il y a la terre plate maintenant c'est des dérivatifs comme dit Sabrina voilà c'est la raison on n'arrive pas aux fondamentaux qui sont ceux qu'on vient de voir à l'écran et là docteur Shiva je te dis même tout ça c'est en dessous du fait qu'aujourd'hui le problème principal c'est l'infection de tout le monde par des nanotechnologies sous contrôle d'une intelligence artificielle par le biais de la 3, 4, 5, 6G Wi-Fi Internet de décors Internet des bodies des choses etc parce que ça ça continue ça envahit de plus en plus tout le monde et il nous faut à nous tous comprendre le principal c'est la taille du système et on peut apprendre ça à Truth Freedom Health c'est son site je pense ça veut dire vérité liberté santé c'est son don au peuple aux gens et il faut absolument que tous nos enfants soient au courant le plus vite possible voilà si ma vidéo n'était pas assez claire allez sur ce site donc il va falloir que je retrouve l'adresse parce que c'est une vidéo qui date d'octobre et ça cette connaissance ce sera le marteau la hache qui nous permettra d'exploser leur bloc leur essaim vous voyez c'est une hache un marteau intellectuel vous imaginez bien qu'ils ont vraiment tout le matériel et tout le personnel pour se débarrasser de tout agresseur vous pourriez accéder sûrement à ce site en passant par shiva s-h-i-v-a-4 p-r-e-s-i-d-e-n-t .com shiva for president et si jamais vous donnez de l'argent en plus en échange ils vous donnent du matériel écrit des cours mais si vous ne voulez pas donner ne le faites pas par contre soyez volontaires pour promouvoir cette information donc là il parle essentiellement pour les américains mais bon son programme à lui c'est que chacun d'entre nous soit mobilisé au courant actif et on va se débrouiller pour s'interconnecter etc on peut le faire aussi nous chez nous à la maison je veux dire à la maison en France ou en Europe parce qu'il y a un esprit global européen de gens normaux comme nous qui est capable de voir que les frontières ne sont là que pour foutre le bordel à part et de toute manière elles ne sont pas là où elles devraient être quand elles devraient l'être bon là il est tournant en rond donc c'est bon écoutez voilà c'était la petite vidéo qui je pense c'est absolument tout mon discours mais comme c'est pas moi qui le dis ben voilà ça me donne du poids enfin ça donne du poids à l'argument que je promeux moi je suis toujours aussi léger ça tombe bien c'est moins c'est moins lourd quand je monte les escaliers bien ben je crois que j'ai été assez bref là je vous remercie d'avoir suivi je vais tâcher de trouver les sources les adresses des sources et bon courage à très bientôt on tient bon on tient bon